Vendeurs sur Rakuten, comme moi, vous ne regardez sûrement pas toujours le courriel information d'expédition dans son ensemble, car vous prenez simplement les coordonnées de l'acheteur, parfois même sans regarder le courriel, puisqu'on peut les obtenir sur le site. Mais dans ce courriel, 5 avril 2021, il était encore noté en point 4, Rakuten procédera à votre paiement après la livraison. Mais deux jours plus tard, le 7 avril, dans le courriel d'expédition, ce point 4 contenait toujours la première phrase « Rakuten procédera à votre paiement après la livraison ». Mais en plus, notez qu'en cas de réclamation pour commande non reçue, une photo de votre collie du Mans affranchi avec l'adresse de destination visible vous sera demandée par le service client de Rakuten pour garantir le paiement de votre vente. C'est étonnant, vous ne trouvez pas ? Depuis des années, ça fonctionnait en réclamation normale. On peut se dire que finalement ça ne change pas grand chose pour ceux qui n'en voient pas, peut-être. Il y a des personnes qui n'en voient pas, je ne sais pas. Pourquoi on en arrive là chez Rakuten ? Mais on sent que beaucoup de choses se durcissent. J'ai d'autres vidéos où on a par exemple le passage de 2% sur les ventes simplement après deux mois. Et après les 5%, maintenant sur les bouquins, c'est passé à 3% en utilisant la loi langue qui ne s'applique pas aux livres anciens d'occasion. Voilà, c'est des petites choses où on sent qu'il y a chez Rakuten une certaine pression qui n'existait pas au temps de prise ministère et qui n'existait pas avant. Voilà, je vous dis qu'il faudrait peut-être revenir à simplement ce que vous êtes, un intermédiaire de confiance. Et non, je ne sais pas si vous voulez gagner plus pour subventionner plus les footballeurs. Je ne sais pas. Enfin, voilà, pour aujourd'hui, c'est une petite brève sur ces informations d'expédition. Merci.